Troisième brief avec notre principale cliente et vous n'avez toujours pas d'idées ? Ouais ok, j'entends parfaitement ton point de vue, clairement. Merci, je suis encore le boss, mais... Ok, t'es le boss, mais je voudrais te rappeler une chose quand même. Je suis pas le colo, et puis mon job, c'est les clients, pas les idées. Hé boss, pas de panique. Kevin a plus d'un tour dans son slip. Entrez mon cher. Bonjour Kevin. Bonjour Jean-Claude. Putain, ça sent le vieux ici. Ouais, ta gueule. Alors, je vous présente Jean-Claude Morbier. Messieurs. Bon, ce mec va nous trouver la bonne idée. Ouais, moi les idées, c'est mon dada, comme dirait l'autre. Du coup, l'autre jour, Kevin m'a appelé, pour me dire que vous étiez encore bien dans la mouise, c'est bien ça ? C'est jamais facile ce genre de situation. Je compatis avec vous, messieurs. Alors Morbier, c'est quoi l'idée ? Alors ok, j'ai le concept du siècle. Le flyer, fausse contravention. On le mettrait sur les voitures. Bam, le mec arrive, voit la contrenance de loin, il est vénère. Il récupère sa contravention. Bim, bam, boum, c'est une pub. Et là, je peux te dire qu'elle s'en rappellera. Ce type est un génie. Avec ça, on va rentrer dans le game. Et on va gagner des points avec notre cliente. Qu'en dites-vous, boss ? Vendu. Alors, Morbier nous a pondu une super idée. Une idée qui claque. Euh, ouais. Attendez deux minutes. Vous allez pas encore me refourguer un projet à la con ? Pas comme la dernière fois ? Bah, t'es connerie, Rick. C'est un super projet, une pure idée. Oui, c'est une pure idée. Écoute, Coco, je veux ton meilleur chargé de clientèle sur ce coup. Quelques mensonges bien emballés pour vendre l'idée. Comme pour ta femme. Allez, on va boire un coup pour fêter ça. Et je prends le colo, hein. Bon, je te laisse checker tout ça. On va cartonner grave, tu vas voir. À vrai dire, les gars, je suis pas hyper convaincu. Ça me paraît encore une bonne idée à la con. Mais non, on tient un concept de malade. Fais-nous confiance, on est des pros. Ok, ok. Mais je vous le dis, les gars, on va se ramasser encore une fois. Mais non, Eric, voyons. Tiens, tu vas boire un petit coup, ça te fera pas de mal. Santé, Coco. Mais pour ta femme, je déconne, hein. Allez, Tchigne. Bordel ! Fermez cette porte, ça fait courant d'air. Oui, pardon, donc Roger va certainement passer dans la journée et présenter à Véronique le nouveau concept. Vu qu'il se pointe toujours à l'improvis, je préfère te prévenir. Ah, il est là, je te laisse. Salut, Roger. Et puis merde à la fin, ils commencent tous à me les briser, menu, menu. Roger, prenez rendez-vous avec madame, à votre âge, vous devriez le savoir, coquin. Et je cuisinais les pâtes carbone, t'étais bonne, donc respect, please. Salut, Véro. Tu m'attendais pas, hein. Eh bien non, j'attends plus rien. Voilà, on a enfin trouvé l'idée géniale pour ta future campagne de com. Et je dois dire qu'en 40 ans de carrière, je n'ai jamais rien vu d'aussi puissant en matière de concept à l'agence. Oh ! Voici le flayer Contravention, concept révolutionnaire. Tu m'en diras tant. Imaginez par nos soins, ça peut surprendre au début, mais crois-moi, tu veux démarrer l'année en beauté avec ça. C'est Roger qui te le dit. Alors, ça envoie du pâté de cheval, non ? C'est de la merde. Oh, je te trouve gonflé. Regarde, c'est vachement bien, on dirait un vrai. Il y a même une ombre portée sur les lettres. En plus, les graphistes ont bossé à mort dessus. Tu approuves ça ? Bof, tu sais, j'ai déjà un pied dans la tombe, alors je m'en tape un peu à vrai dire. Une contravention pour des séjours bien-être, c'est une idée vraiment naze. C'est pas faux. Je pense qu'on est juste mauvais, en fait, et ça risque pas de changer de sitôt. Faut se rendre à l'évidence, verrou. T'as pas vraiment fait le bon choix ? On est qu'une bande de bras cassés et d'alcoolo. Va-t'en, Roger, j'en peux plus, là. Eh, ouais, je comprends bien. Alors, je me casse. Je me casse. Gloria ? Oui, madame ? Appelez les têtes de com. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501